Bélier et ascendant Bélier, voici une vidéo un peu spéciale sur les forces qui sont les vôtres, de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces en vous, qui vous caractérisent et qui font que vous vous intégrez au milieu dans lequel vous êtes. 1ère force, votre vitalité. Alors ça c'est sûr, on reconnaît un Bélier à la force qu'il dégage, de par cette vitalité qui est la vôtre, elle vient d'une prédominance de deux planètes, le Soleil et Mars, Mars étant votre planète maîtresse, mais le Soleil est secondairement aussi l'un de vos maîtres. Donc partant de là, vous êtes même une incarnation de la vitalité, vous avez une santé de fer, vous êtes rarement malade, enfin bon, quand vous êtes malade, ça peut descendre très bas, mais ça remonte très vite, voyez, vous êtes quelqu'un dont la vitalité est telle que vous reprenez des forces aussi vite que vous les avez perdues. Cette vitalité, elle est, vous la transmettez aux autres, c'est-à-dire vous êtes comme un espèce de courant positif, enfin quand vous êtes bien luné, ce qui n'est pas toujours le cas, mais vous êtes un espèce de courant positif qui stimule finalement les autres. Votre vitalité, elle va, c'est une vraie force, parce qu'elle va entraîner les autres et ils vont vous suivre. Alors parfois vous allez prendre des chemins un petit peu heurtés, chaotiques, mais bon, on vous suivra parce que vous avez cette cette force en vous, on peut dire d'ailleurs vous êtes parfois des forces de la nature. Deuxième force, votre rapidité. Alors là on ne peut pas dire que vous êtes lent, au contraire vous êtes même parfois trop rapide, vous aimez la vitesse. Déjà en voiture, à moto, même à vélo, vous êtes quelqu'un qui fonce. Alors, vous ne foncez pas forcément dans le mur, mais parfois vous foncez tout en sachant qu'il vaudrait mieux vous tempérer, mais il n'y a rien à faire, c'est cette vitalité dont on parlait qui fait que vous voulez que tout aille vite, que tout soit fait instantanément, vous êtes le signe de l'instantané, donc bon, alors la vitesse c'est une force par rapport aux autres, par rapport à ceux, par exemple, qui sont un peu plus lent que vous, on parlera tout à l'heure de votre voisin taureau, mais bon, c'est un atout, mais ça peut aussi vous jouer des tours, parce que aller trop vite, c'est sauter parfois des étapes et bon, votre truc après, il est bancal, donc essayez, ça c'est vraiment une chose, une force qu'il faut que vous essayez de contrôler de manière à la mettre à votre service et non pas à la subir, parce que bon si vous êtes victime, bon, je ne sais pas quoi, vous allez courir trop vite, vous allez vous tordre le pied, vous allez, même chose si vous marchez trop vite, même chose si vous conduisez trop vite, les excès de vitesse à un moment ou à un autre ça peut se retourner contre vous, mais bon, dans le monde des affaires, dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, parfois être rapide, ça peut nous sauver de beaucoup de choses. Troisième force chez vous le Bélier, la compétitivité. Bon, vous êtes un compétiteur exemplaire, vous aimez la rivalité, vous aimez vous mesurer à des à des choses difficiles, vous aimez relever des défis, vous êtes, et d'ailleurs plus on vous met au défi de faire quelque chose et plus vous le faites, et si on vous dit non, tu n'en es pas capable, et bien vous redoublez de détermination à remporter la compétition parce que avant tout vous êtes Bélier, vous voulez gagner, c'est ça le truc, vous voulez être le premier, vous êtes le premier signe du Zodiac, donc vous voulez être le premier partout, il y a une question de, bon d'abord que vous aimez la compétition, ça c'est sûr, mais il y a aussi une question d'orgueil, n'oublions pas que votre second maître c'est le soleil et que le soleil, bon, il se doit de briller et d'être au dessus des autres. Et ça fait partie de votre sens de la compétition, c'est à dire que vous voulez absolument gagner et vous êtes très mauvais perdant, ça vous met de très mauvaise humeur de perdre. MUSIQUE Dernière force, mais vous en avez peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas celle que j'ai déterminée comme étant une de vos forces majeures, eh bien c'est l'esprit d'entreprise, vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de bâtir, de, de, vous voyez, d'être à l'origine des choses, d'avoir votre entreprise, ou si vous travaillez au sein d'une entreprise, de diriger un service, d'être celui ou celle qui, c'est pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, qui donne l'impulsion parce que entreprendre, c'est donner une impulsion à quelque chose. Donc vous avez le sens de l'initiative, vous avez la possibilité de mettre une énergie et une motivation dans ce que vous faites, qui fait que vous faites partie de la race de ceux qui sont parfois des leaders dans ce qu'ils entreprennent. Mais bon chacun à son niveau, bien évidemment, vous n'êtes, je veux dire il y en a qui sont patrons du CAC 40, et puis d'autres qui vont être patrons d'une petite entreprise, mais de toute façon il y a cette volonté toujours d'entreprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez ! ... ... ... Musique